Et toi, qu'est-ce que tu vas faire cette matinée ? Moi je vais aller au marché, au marché de légumes, comme d'habitude. Un petit café accompagné de petites douceurs offertes par les habitants du quartier qui viennent de fêter la fin du ramadan. Sœur Diana et Sœur Alessandra s'apprêtent à commencer leur journée de travail. Toutes les deux font partie de la fraternité des petites sœurs de Jésus. Elles vivent à Troyes, en plein cœur de Cronenbourg, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une des sœurs est déjà au travail. Sœur Alessandra, elle, va faire du ménage chez des personnes âgées. Prier et travailler au milieu des personnes simples, c'est le principe de vie de ces religieuses issues de la spiritualité de Charles de Foucault. Il a vécu une grande période de sa vie en Algérie, au milieu des Touareg. Pour Sœur Diana, frère Charles, comme elle l'appelle, est un modèle pour... Son intimité avec Dieu et sa vie simple parmi les gens. Une vie simple que les petites sœurs de Jésus vivent dans une soixantaine de pays. Ici, à Cronenbourg, ça fait 30 ans que la fraternité est installée. Tout le monde sait que nous sommes des femmes de prière. Et alors le sujet vient très rapidement, au sujet de Dieu, du Créateur, c'est des bons rapports, parfois très profonds. Bonjour, bonne fête, merci d'apaché, bonne fête, merci d'apaché, bonne fête, merci d'apaché, merci d'apaché. Comme tous les mercredis, Sœur Diana va au marché, l'occasion de nombreuses rencontres. Sur le chemin, elle croit Sœur Véronica. C'est la troisième religieuse qui vit à l'appartement. Sœur Diana en profite pour saluer les collègues de sa consœur. Nous sommes à l'association Les Disciples, une association protestante qui propose une diversité d'aide aux habitants du quartier. Par exemple, chaque mercredi et vendredi, le parvis se transforme en vestiaire. Mais il y a aussi de l'aide aux devoirs ou encore des camps de vacances. Sœur Véronica y travaille depuis 5 ans. En fait, j'ai choisi de travailler dans le quartier pour pouvoir rencontrer les gens du quartier. Un choix qu'elle a fait pour être en adéquation avec la vie de Charles de Foucault. Il a rencontré un dieu proche des plus pauvres et d'un quotidien. J'aime me souvenir de ça et même le chercher, que Dieu se laisse rencontrer dans l'ordinaire. Dieu se laisse rencontrer dans l'ordinaire et à travers le plus ordinaire et dans la rencontre du frère et de la sœur. Ici, Sœur Véronica est un peu multitâche. Sa présence est un véritable atout pour l'association. Elle connaît beaucoup de choses, elle a beaucoup d'expérience. Donc en fait, elle voit direct, parfois avant nous, les choses qu'il y a à faire ou à faire attention. Donc c'est un réel atout pour nous. Parfois dans les camps aussi, elle est, comment on peut dire, elle veille. Elle est très gentille. Pour moi, c'est une personne qui compte vachement ici, dans la paroisse. Pourquoi ? Elle est toujours là pour donner un coup de main. Elle a la main sur le cœur. C'est Véronica. En habitant au cœur d'un quartier populaire, les trois petites sœurs de Jésus n'ont aucune velléité de prosélytisme. Tout comme l'avait déjà prôné en son temps frère Charles, leur vie doit simplement être un témoignage de bonté. Ce qu'il y a à faire, c'est la prière. Voilà. Et puis la prière et l'amitié, ça compte. C'est des fleurs qui germent. Voilà, ça germe sur place. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Merci.